Avec un grand A Louis, en voyage d'affaires à New York, couche avec une call girl. Sa femme, Véronique, pendant ce temps-là, consulte un médecin. Elle est enceinte et souffrante. Son médecin lui fait passer le test du sida par précaution. Le résultat du test est positif. Elle a été définitivement en contact avec le virus du sida. Elle quitte le bureau du médecin en catastrophe, oublie sa soeur qui l'accompagnait et se retrouve sur le pont Jacques-Cartier. À son retour chez elle, elle apprend à son mari qu'elle a un virus. Louis, inquiet, va rencontrer le docteur Dumais. M. Chambonneau. Guy Dumais, je suis content de vous connaître. Je suis le médecin de votre famille. Je viens de l'apprendre. Je viens d'apprendre par la même occasion que Véronique est malade. Il ne sait pas le temps dans son état. Moi, cet enfant-là, j'y tiens comme je n'ai jamais tenu à rien avant. J'ai un enfant adopté. Je n'ai pas de lien de sang avec personne. C'est mon premier lien. C'est quoi, ce virus-là? Soyez-vous. Excusez-moi un instant. Mme Baudouin, je n'aurais plus besoin de vous. Je peux vous en aller. Merci. Vous êtes le mari de Véronique. Oui. Je m'excuse de venir si tard. Comme je pars demain matin pour Québec, j'ai pris une chance de vous trouver encore à votre bureau. Qu'est-ce que c'est que ce virus-là que ma femme aurait? Soyez-vous. Votre femme est venue me voir il y a un mois à peu près. Ah oui? Oui, j'aurais aimé ça venir avec elle. Les hommes font beaucoup ça maintenant. Je l'ai examiné. Elle était déjà bien enceinte. Elle le savait d'ailleurs. Elle venait me voir pour autre chose. Ah oui? Mais quoi? Depuis quelque temps, votre femme a des ganglions enflés. Elle fait de la fièvre, puis elle est un peu fatiguée. Comment ça se fait qu'on m'a pas dit ça, hein? Alors, je lui ai fait passer des tests. Négatif. Comme les ganglions ne les enflaient pas, que la fièvre durait, j'ai pensé lui faire passer le test du syndrome de l'immunodéficience acquise. Oui. Elle l'a passé. J'ai eu le résultat aujourd'hui. Oui. Elle est venue me voir vers 7h30 ce soir, à mon bureau. Oui, puis... Votre femme est séropositive. Oui, puis... Le test que j'y ai fait passer, c'est le test du sida. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que le sida vient faire là-dedans, là? On a trouvé dans le sang de votre femme les anticorps du virus du sida. Ça nous indique qu'elle aurait été en contact avec le virus. Répétez-moi ça, vous, là. Votre femme a dans son sang les anticorps du virus du sida. Ça veut dire qu'elle a été en contact avec le virus. Qu'est-ce que c'est que vous me chantez, là, vous, là? Je comprends rien de ce que vous me dites, là. Vous me dites que Véronique aurait été en contact avec le sida. Le sida? Voyons donc, le sida, c'est une maladie de tapette. Puis je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas tapette ici-dedans. Non, non, voyons, ça n'a pas de base, ça n'a pas d'allure. Voyons, soyez sérieux, OK? Le sida, c'est pour tout le monde, vous comme moi. Et je ne suis pas tapette non plus. Vous me dites que Véronique aurait ça. Son test est positif. Ça ne veut pas dire qu'elle a le sida, là, mais qu'elle peut être considérée comme porteuse du virus. Elle l'a ou elle l'a pas, là. On a un cancer ou on n'en a pas un. Le sida, ce n'est pas le cancer. Le sida, c'est l'effondrement graduel du système de défense de l'organisme. Pas Véronique. Non, ça ne se peut pas. L'avez-vous vu? C'est la santé en personne. Non, non, ça ne se peut pas. Puis où sait qu'elle aurait appris ça? Ah, non, ce n'est pas important. Mais où sait qu'elle aurait appris ça? C'est moi qui lui ai donné. Ah, et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est vous? Ben, parce que, ben quoi, j'étais un homme. Puis un homme, ben, c'était un homme. Puis un homme, ben, c'est différent d'une femme, hein? Vous savez ce que je veux dire, là? Non, ben, je suis un homme normal, quoi. Non, je suis 100% amour, mariage, famille. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Ben, des fois, en voyage, ça m'arrive. Vous savez ce que je veux dire, là? De tromper votre femme. Non, non, ce n'est pas le bon mot, ça. Non, je ne la trompe pas. Ce n'est rien avec des petites passes. Puis pas à chaque voyage, des fois. Non, il ne faut pas oublier que j'ai 38 ans. J'ai 38 ans. Ça ne va pas le rapport. J'ai 38 ans, là! Ça veut dire qu'en 1970, j'avais 18 ans. Moi, j'ai été lâché, là, à 18 ans, en pleine libération sexuelle. En 18, 35 ans, j'ai baisé, moi, monsieur, là. Ben, comme vous, probablement. Vous êtes de ma génération. Vous avez quel âge, vous, là? 37 ans. Hein? Étudiant en médecine, beau gars. Ça doit être quelque chose, hein? Non, mais dans ce temps-là, vous vous en souvenez? On faisait l'amour pour l'amour. C'est juste qu'on regardait avec qui on le faisait. Il n'y avait rien dans notre épreuve. Non, mais quoi, c'est vrai! C'était la quantité, puis l'expérience qui comptait, puis la variété, hein? Ben, moi, j'ai vécu cette vie-là, variété, puis quantité, pendant 12 ans. Jusqu'à temps que je rencontre Véronique. Elle, elle, totalement différente. Elle était vierge. Elle avait 22 ans. J'avais jamais vu ça. Je ne le croyais pas. Ben, c'était vrai. C'est moi qui... Ben, c'était l'amour avec les grands autres. Pareil comme des vues. On s'écrivait des poèmes, toute l'affaire. On a vécu ensemble un an, puis après, ben, j'ai eu le goût de me marier. Ah oui, moi, puis de fonder une famille. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait penser que peut-être vous lui aurez donné le cident? J'essaie juste de vous expliquer. Étant donné mes 12 ans d'expérience variée, c'est normal que des fois, ça me prenne le goût de la variété. Ben, jamais à Montréal, seulement à l'étranger. Puis en dehors de Montréal, le plus proche que ça a été, c'était le boulevard Tachereau. Vous ne me direz pas que tu es docteur quand tu prends d'un condom. Oui, oui, mais qu'est-ce qui vous fait penser que peut-être c'est vous? Attendez, là. C'était Samane, par exemple. J'étais à New York. Je m'ennuyais, elle, c'est les chambres d'hôtel, c'est plate. Ben, la fille, là, elle a exigé que je mette un condom. Tu sais, moi, le condom, je m'enlève à ça. Tu mets-tu mon imperméable, prends de mon bain? Ben, la fille, il n'y a rien pour. C'était ça, rien. Ce qui m'a fait penser au Cida, là, c'est qu'elle m'a dit comme ça, en anglais, en parlant du condom, ça t'a peut-être sauvé la vie. Les femmes en voyage des prostituées? Non, non, jamais. Non, jamais des filles citratoires, c'est un principe chez moi, ça. Des filles d'agence, seulement des filles d'agence. Des call girls. Ouais, si on veut, là. Alors, j'aime mieux ça, t'sais. Ils font partie d'une agence, puis ils sont surveillés par des docteurs, il paraît. Là, puis c'est un autre clan social. Et il y en a qui sont étudiantes à l'université, ils font ça pour payer leurs études, des bonnes petites filles. Alors, selon vous, là, vous auriez été infectée par une call girl et à votre tour, vous auriez infecté votre femme? Ben, je vois pas comment, autrement, elle aurait attrapé ça. Elle m'aime tellement, là, elle. Mais... Qu'est-ce qui va se passer, là? Je veux dire, les gandillons et la fièvre, c'est-tu grave? Ah, ça, non. Peut-être que ça va s'en aller. Ah bon, comme ça, normalement, elle devrait guérir. Non. Elle peut rester des mois, des années, porteuse du virus, être en pleine santé, et parce que son système immunitaire risque de faiblir graduellement, elle peut développer des infections, des cancers... Puis mourir? Peut-être, oui. Puis le bébé, lui? Oui. Il y a le bébé. Je suis content que vous soyez venus me voir. D'abord, je vais vous faire passer le test. Comme ça, on saura à quoi s'en tenir exactement à votre sujet. C'est dangereux pour le bébé, le sida. Oui. Je vais même vous demander de discuter avec votre femme de l'éventualité d'un avortement. T'es sûre que tu ne veux pas manger? Aussi, si je n'avais pas pris de gin tonic. Le gin tonic, il me tombe dans l'essence directe. Je n'ai pris deux soirs, là. J'étais tellement hot que c'est juste si je ne l'ai pas déshabillé dans le taxi. Oui. J'ai attendu d'être chez lui. Elle n'aie pas peur. Mais tu n'as pas pensé à prendre des précautions? Hein? Il en parle assez, des condoms partout. Je n'étais pas partie pour coucher. Tu ne savais pas, moi, en partant de la maison, que j'étais pour coucher. Je me suis retrouvée dans le lit sur le petit bord de l'orgasme. Je n'ai pas pensé à prendre de précautions. Je ne dis pas si ça avait été dans mes habitudes, mais c'est la première fois que je faisais l'amour avec un autre homme que Louis. C'est comme les filles de mon âge. Peut-être que ce n'est pas les courailleuses qui tombent enceintes. C'est celles qui le font une fois, puis qui utilisent la pensée magique à la place des condoms. Ce qu'elles se disent, être enceinte, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. T'es enceinte? Mais non. Jamais n'en s'entend. Non. Moi, je suis de la génération condom. Condamnée à la chasteté. Hé. J'ai tellement peur, là, que je ne sors pas, puis je rêve à un prince charmant qui ne couche pas. C'est rendu assez grave, la peur de ce maladie-là, que s'il y a un gars de drague, il faut que tu t'arranges pour savoir avec qui il a couché les dix dernières années. Portez des condoms qu'ils nous disent aux jeunes. C'est bien beau, ça. Mais les gars haïssent ça. Ils disent que ce n'est pas romantique. À 18 ans, si tu demandes à un gars d'utiliser des condoms, il va penser à elle, à l'olcida. Si lui le demande, c'est moi qui va penser. Il pense que j'ai le sida, il a mal au coeur de moi. Je te le dis, il reste juste à rentrer chez les soeurs. En tout cas, c'est ça, là, la libération sexuelle que tu as obtenue pour moi. Je te remercie. Non, tu vas voir. Tu vas voir, on va trouver un virus dans la nourriture. Puis ça, c'est tout ce qu'il me reste. Est-ce que tu as... Je ne le ferai pas. Mon sang est pourri. Voilà. Venez là, s'il vous plaît. Alors, dans... Dans une semaine, je saurai si vous êtes négatif ou positif. Je suis positif? Dans ça, comment ma femme l'aurait pris? Ça, le test va nous le dire. Essayez de ne pas trop vous en faire. Oui, c'est facile à dire, ça. Et je compte sur vous pour discuter avec votre femme du cas du bébé. Oui. On se revoit dans une semaine. Moi, malédite fifi. Moi. Ben, dis que si je l'ai fait au bon lieu, il va être impressionnant. Ah, puis, faites attention au voyage à Québec. Je veux dire, l'amour, faites-le ou faites-le pas. Mais si vous le faites, prenez des précautions. Hé, c'est fini, les niaiseries. Je ne suis pas fou, hein. Non, mais tu sais bien que je ne dirai rien à personne. Promis. Allô. C'est pour ça que tu dormais. Puis... T'as vu mon docteur? Oui. Oui, puis... Je ne sais pas quoi penser, de quoi dire. C'était pour m'attendre. Oui. Tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime. C'est mon grand amour. Le seul que j'ai eu, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faut que je te parle, Louis. Non, non, laisse-moi parler. Non, non, laisse-moi parler. Il faut que... Non, moi... OK. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais je ne sais pas ce que j'ai eu, mais je ne sais pas ce que j'ai eu. Je ne sais pas ce que j'ai eu des filles en voyage. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est Louis qui t'a infecté. T'as le sida, toi? Bien, je l'ai, puis je ne l'ai pas, là. Je ne suis pas malade, mais... J'ai dû l'attraper, puis t'as le passé, ça. Comment t'as repris ça, toi? Tu me trompes? Ah, non. Non, non, pas vraiment. C'est rien que des passades en voyage, puis loin, puis pas longtemps, puis... Je ne sais même pas le nom de famille. C'est toi! Je te demande de me pardonner. C'est toi! Pardonne-moi. C'est toi! Pardonne-moi. Ah! Pardonne-moi. Et alors, vous avez réfléchi pour le bébé? Oui. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à Québec. Moi aussi, j'ai réfléchi de mon bord. Puis, on a pensé la même chose. Ce serait criminel de mettre au monde un enfant condamné à souffrir et à mourir de toute façon. Je vais me faire... Enlever pas le bébé. Non. C'est pas qu'on le veut pas. On peut pas l'avoir. Vous y avez bien pensé? On a fait que ça. Chacun de notre part. Moralement, on n'a pas le droit de mettre au monde un enfant condamné à mourir. Puis, moi, je suis pas capable d'attendre Simon, puis pas savoir si cette affaire-là... Je suis une fille bien terre-à-terre, puis j'ai pensé, si il vit, s'il est normal, il y a pas beaucoup de chance, il y en a. Est-ce qu'on va être là pour en prendre soin? J'aurai respecté votre décision, quelle qu'elle soit. Je vais vous mettre en contact avec une équipe qui va s'occuper de vous. Véronique et moi, on s'est dit, on s'est tout dit. C'est-à-dire que j'y ai tout dit. Puis là, elle m'a pardonné. Puis là, ben, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, on a eu cinq belles années d'amour, malgré mes petits écarts. Là, on va faire en sorte qu'il y ait du bon dans le pire. Étant donné qu'on est tous les deux positifs, ben... Oh, justement, à ce propos-là, j'ai eu le résultat de votre test. Oui. Eh bien, votre test est négatif. Hein? Ça se peut pas. Négatif. Vous avez pas été en contact avec le virus, vous avez pas d'anticorps, vous êtes pas porteur. Êtes-vous bien sûr de ça, vous, là? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Si je suis négatif, j'ai pas pu t'infecter. Si je t'ai pas infecté... Euh, écoutez, c'est pas important, ça... C'est important pour moi. Je suis le mari, moi. Je suis pas un médecin, moi. Je suis le mari. Écoutez, je pense pas que ce soit l'endroit, ici... On en est pas à chercher des places pour se faire mal. C'est quoi, ça? Je m'absente. Puis viens pas me dire que tu l'as attrapé sur le siège des toilettes. T'as le docteur m'a dit que c'est pas de même que ça se passe. Louis Charbonneau! T'es qui, toi, hein? T'es qui, toi, pour me demander des comptes? Toi qui se paye des putains, ça vaut de l'argent, ça, hein? Pas avoir à faire jouir une femme. Espèce de... d'éjaculateur précoce! Véronique Rondeau! C'est pas mes suites temps que tu vas éviter de me dire que c'est qui t'as passé cette cochonnerie-là! Tu me trompes, toi! Sainte-nitouche de frigide! Je suis vierge, fais attention! Ça arrive au mariage, vierge, je comprends! T'as eu ça, le sexe! Oui, je t'ai trompé. Une fois. Une seule fois, parce que tu me laisses toujours toute seule puis pour voir s'il y en avait un qui me ferait jouir! Bien, j'ai joui! Quel gâchis! Quel maudit gâchis! Je pense que je vais retourner par chez nous, moi. Non! Bien, il serait peut-être temps que je me trouve un job. Hé, non! Je me sens trop... Une chance que t'es là! Véronique! T'sais, je pensais, là, le gars... T'sais, celui avec qui t'as couché, il court encore, lui. Hein, il contamine d'autres filles, là, puis on le laisse faire. Bien, qu'est-ce que c'est que tu veux qu'on fasse? Hé, je suis toujours bien forte pour le faire arrêter par la police pour contamination. Bien, tu pourrais lui dire au moins que t'as attrapé ça de lui. Ça se fait-tu de pas utiliser un condom quand on a du sida, franchement? Bien, il sait pas, tu sais bien. Non, bien, raison de plus pour y dire. Ah, je sais pas. S'il sait, là, c'est un écœurant d'avoir pris le risque de te le donner. Puis s'il sait pas, bien, tu lui dis, puis tu sauves la vie des dizaines, peut-être des centaines de personnes, en plus d'y sauver la vie à lui. Écoutons. Ah, bien, c'est de la belle visite, ça, de la grande visite. Hé, moi, je suis pas venu à Montréal depuis... Pas papa puis mon mère. Oh, non. Qu'est-ce qu'il vient de faire en ville? Je sais pas. Oh, arrête de t'entillonner, petit, Romain. Tu me donnes chaud. Maman, papa, bien, c'est de la belle visite. La visite rare. Allô? Ils s'ennuient de leur petite Sylvie. Hum, c'est bon. C'est ça, hein? Vous êtes venu me chercher? On est venu voir la petite maman puis le petit papa. Félicitations pour le bébé. Merci. C'était un beau cadeau que tu as fait. Ah, félicitations, mon garçon. On commençait à douter de toi, là. Cinq ans, pas d'enfant. Tu me fais un gars, j'espère, hein? Ben, on sait pas, là. Quand Sylvie nous a téléphoné pour nous annoncer la grande nouvelle... Ah, c'était elle. J'ai dit à ton père, il nous faut une surprise. On va leur en faire une. On va aller les voir. Je t'avais dit de t'en parler. J'ai pas pu m'en empêcher. Je suis comère, tu le sais. Je comprends que t'as voulu attendre un peu pour en parler. J'ai eu tes mères, moi aussi. Assoyez-vous. Mais un matin, je tenais pas en place. J'ai dit à Homère, Homère, c'est toujours moi qui te fais plaisir. Là, c'est à ton tour. Comment ça, c'est toujours toi qui me fais plaisir. Hé, j'ai planté, moi, là, cet automne, pour l'été prochain, des rosiers miniatures qui sentent les framboires. Ça faisait un an que j'y demandais. C'est toujours elle qui me fait plaisir. Quand, ça? Tu le sais très bien. Ah, il y a le plaisir pis le devoir. Faut pas mêler ça, sa vieille. J'aime moi. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah, ben, prendriez-vous quelque chose de fort, M. Rondeau? Moi, je vais en prendre. Et donne-y rien de plus fort que du vin, à des chaleurs. Bon, j'ai essayé de les avoir sans que t'en parles. Bon, un petit vin pis un gros jean. Je vais aller t'aider, mon gars. J'ai assez de cités. C'est pour quand? Attends. Ouh, un lion comme toi. C'est un beau signe, celui de lion. Veux-tu une fille ou un garçon? Moi, j'étais tellement contente d'avoir des filles. Quoique, je me demande si on n'est pas mieux hommes dans la vie. En tout cas, du moment que ce sera un enfant en santé. C'est ça que je me disais quand je vous portais. Du moment qu'ils auront la santé. Mon Dieu, que t'as l'air bien. T'as l'air tellement bien, là. Je vois pas pourquoi, à moins que tu me caches quelque chose. Pourquoi t'as pas pris le téléphone comme toute fille normale pour annoncer la nouvelle à sa mère qu'il fallait que ce soit Sylvie? Maman, c'est pour ça que je voulais pas te le dire tout de suite. Pour pas que tu partes en peur. Je suis très bien, hein? Y'a pas de quoi t'inquiéter, ni de quoi faire de drame. Je fais des drames, moi? Mais quand y'a tant de maladies qui courent... Qu'as-tu dit? Mais la fille d'Henriette. Tu sais la Maison Blanche avec la dentelle? Elle a eu une maladie enceinte. Je te mens pas, elle a failli y passer. Tu peux pas croire le plaisir que tu me fais en me faisant un petit-fils. Je vais lui garder à terre. Je vais lui laisser. Sylvie, elle, en veut pas, vous autres non plus. Mais c'est lui qui va l'avoir. Je vais chez une hôtesse. C'est pas un peu prématuré, là, M. Rondeau. Ah, c'est une fille. Ah, ben... Je te reprendra. Hein, mon gars? Y'a pas juste un coup d'un bon fusil. Hein, mon gars? Je fais pas de drame. Mais quand j'ai su que t'étais enceinte, la peur m'a pris. Maman. Ce bébé-là, c'est pas un bébé, c'est notre premier bébé. Maman. Faut y faire belle attention. Maman. Non. Non, Véronique. Y'en aura pas de bébé. Véronique, c'est toi. J'ai le fait avorter. Pis si je me fais avorter, c'est pour pas que mon bébé ait le virus du sida. Parce que moi, je l'ai, pis je peux y donner. Ah, mais Véronique, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce qu'elle a? Le sida? J'ai le virus du sida. Oh, la tête me tourne. Le docteur a dit de t'éteindre. Oh, je suis correct. Tu te couches, pis je reste à côté de toi. Dans ton lit. Ici. As-tu vu? Non. Non, j'ai même pas voulu savoir si c'était une fille ou un garçon. C'est pas facile, renoncer à l'amour d'un enfant. C'est à l'amour qu'on renonce en avoir tant. Je suis là, moi. Tu m'aimes plus. Ne dis pas ça. J'ai tout perdu. Mon enfant, toi, bientôt la vie. Mais tu m'as pas perdu. Je suis là, moi. Je t'ai trompé. Oui, moi aussi. Oui. Mais toi, t'as pas été malchanceux. Des fois, des fois, j'aimerais ça de l'avoir, le virus, moi aussi, comme si on serait deux. Dis pas ça. Je t'aime, moi. Oh, oui. Tu l'as encore que je me raccroche à ce mot-là? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu vas voir. La maladie, là, cette maladie-là, va rien changer entre nous deux. Ah, oui. Ta mère a téléphoné. T'aurais jamais dû le dire. Elle est hystérique. Je t'ai dit qu'elle prend mal, ça. Je la comprends. Papa? Il a dit à Sylvie qu'il me l'a répété. La fidélité dans le mariage, c'est peut-être net, mais au moins, elle n'attrape pas de maladie. Pauvres parents. Ils pensaient jamais que leur bâton de vieillesse serait un bâton rongé par le sida. Au moins, si j'avais eu un bon cancer, ils m'auraient plein. Là, ils ont peur de moi. Si t'avais vu, maman m'enlever la râpe à fromage des mains. Elle n'a pas fait ça. C'est pas pire que toi. T'as caché ta brosse à dents. Je l'ai perdue. Tu l'as cachée, je l'ai trouvée. Ouais. Hier, à l'hôpital, je mangeais une pomme. Avant, t'aurais croqué de dents. tu n'as pas touché. Je n'avais pas faim. Tu ne m'embrasses plus. Moi? Mais tout le temps. À côté de la bouche, oui. Il faut que tu comprennes, Véronique. Je suis négatif, tu es positif. Je comprends. Mais tu dis que la maladie doit rien changer entre nous. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Non, laisse-moi le temps. Ça va revenir. Même si tu voulais, moi, je ne voudrais pas. Je ne me donnerai plus jamais à personne. J'ai un cadeau piégé. Allô? Chante... Non, non, Daniel. Véronique. Mais oui, c'est vrai, Véronique. Hé, long time, nous aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? T'habites-tu l'édifice? Hé, ce serait trop drôle. Remarque que ce serait cool. Je vais te parler. Oui, oui. Certains. Mais il est pas mal tard, là. Pas deux heures du matin. Moi qui travaille à 9 heures demain matin. On pourrait peut-être aller dîner ensemble, OK? Je ne peux pas attendre à demain. OK. Vas-y, mais fais ça vite, là. Ça va être court. J'ai le virus du Sida. C'est toi qui m'as la donné. Tch! Qu'est-ce que tu me chantes, là? Elle est bonne, celle-là. Je vais juste me dire que tu m'as donné le virus du Sida. J'ai pas le Sida. Elle est bonne, celle-là. C'est le nouveau trend pour suivre les gars chez eux pour les accuser de leur avoir donné le Sida. À moins que tu veuilles me faire marcher. No way. Une fille qui couche avec le premier venu a couché avec combien d'autres? Quand tu tombes dans un essaim d'abeille, va donc voir celle qui te pique. Hé, hé! Si j'avais écouté toi et fille, je serais le père d'une dizaine d'enfants. Elle est forte, celle-là. Je viens juste te dire que si tu me l'as donné, c'est que tu l'as. Et que si tu l'as, tu peux le donner à d'autres filles. Je viens pas pour moi, je viens pour elle. Je comprends pas. De quoi tu parles? Je viens juste te faire appel à ton sens de la justice, de l'honnêteté. T'as pas le droit de propager une maladie qui tue. Bon, ça fera. C'est assez. Bonsoir. Je suis sûre que tu l'as puisque tu me l'as donné. Puis? Puis après? Tu sais que tu l'as. Oui. Puis après? Tu le sais, là. Mais le savais-tu quand... il y a deux ans... oui, je le savais. Ah! De l'eau! Hé, arrête! Hé, qu'est-ce que l'or! Arrête! J'espérais que tu me dises que je le savais pas. Avoir su, tu sais bien que j'aurais pas couché avec toi. Qu'est-ce qu'un gars de 28 ans, fait, tu penses, quand on y apprend qu'il y a le virus du sida? Il s'assoit puis il attend la mort. Pas moi. Moi, je suis un gars qui aime la vie. Ça fait que j'ai misé sa vie. Ah! Si la science était sûre que je meurs dans deux ans, je me jetterais à genoux puis je prierais. Mais ils le savent pas. Ils savent rien. Ils savent pas quand tu as le virus, si tu vas avoir le sida ou pas. Si tu vas être malade ou pas. Ils savent rien. Ça fait que j'ai décidé de pas perdre ma jeunesse à attendre après les certitudes de la médecine. j'ai décidé de faire comme si le sida était pas là. T'as pas le droit de faire ça. Ça existe puis ça tue. Toi, tu mises ça à malchance. Moi, je mise ça à chance. T'avais pas le droit de pas mettre de condom ce soir-là. Toi, t'as pas le droit de venir me faire la morale. Une fille qui couche avec n'importe qui. C'était la première fois que je trompais mon mari. Elle existe toute ça. Salaud! C'est pas moi qui demande aux filles de coucher avec moi. c'est elle. C'est toi qui me l'as demandé avec tes yeux, ta bouche, ton corps. Et à part de tout ça, t'aurais pu l'exiger, le condom, en avoir avec toi. Une femme fidèle se promène pas avec des condoms dans sa sacoche? Écoute, je veux bien croire tout ce que tu me racontes. mais le virus, il se transmet pas comme ça, par une relation sexuelle normale. Mais tu sais ce que je veux dire, là? Straight. Non. Le docteur a dit que quand on fait l'amour, le virus peut se transmettre même dans une relation straight. Il y a eu contact, sang et sperme, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pas juste de ma faute. On t'est deux là-dedans, hein? Oh, mais t'as pas l'air à te rendre compte. Hey, c'est grave infecter quelqu'un qui peut en infecter d'autres. C'est ça qui fait les épidémies. Tout le fun sur la Terre, c'est un risque. T'aurais pu te faire tuer par un automobile en sortant d'ici ce soir, là. Ah, écoute, là. T'as tué mon enfant. Wow! Il y a pas longtemps, j'ai arrêté la pilule puis je suis tombée enceinte de mon mari. J'ai dû me faire avorter. À cause du sida. OK, je suis en écœurant, OK. Mais le gars qui me l'a donné, lui, il baisse encore puis pas rien qu'une fois par semaine, à tous les jours. Bon, c'est dit, c'est dit. Je suis aux femmes, mais il m'arrive de me payer un petit gars pour le changement, pour le kick. Pas souvent, hein? Mais demande-leur à ces petits gars-là, leur clientèle. C'est des gars straight qui aiment le kick. Mais j'ai essayé de leur tracé. Je pourrais dire qu'il m'avait passé le virus. Il est parti travailler en Ontario. C'est plus cueillant. Mais c'est effrayant. C'est tout l'autre que le sida ne se protège pas. Ça va être épouvantable. C'est tellement injuste que je sors, moi. J'ai juste 28 ans. Je commence ma vie. Je ne veux pas mourir. Cette idée-là, la mort, je ne peux pas supporter ça. Ça fait que je la prends. Je la renfonce main loin en dedans. Je fais comme si j'étais comme avant. Sans ça, je sais aussi bien d'aller me jeter en bas du bon Jacques-Captier. Je sais ce que tu veux dire. Je ne veux pas accepter que je vais mourir. Pas moi, je ne veux pas. Je comprends. Je te demande pardon. Je peux te faire quelque chose pour toi? Tu as besoin de quelque chose? De l'argent? Mais non. On va se coucher ensemble, veux-tu? Faire l'amour, c'est lutter contre la mort. Es-tu fou, toi? Deux positifs ensemble, ça ne peut pas être négatif. Oh non. Laisse-moi pas, OK? Reste. Je t'en prie. Non! Non! J'ai tellement peur! Bon, bien, on a une belle salade aux fruits, hein? Hum! Hum! Y a-t-il quelqu'un qui peut vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais! Moi! Dis ça! Moi! Il y a des vitamines. Oui, il y a plein de vitamines, il y a une cerise. Il y a des poules. Il y a des... il y a-tu des poules? Oui! Ah oui! Des poules? Des poules? Des poules? Pensez-vous qu'il y a des... Pensez-vous qu'il y a des bananes? Il y a des poules. Hein? Bien, si on ne sait pas s'il y a des bananes, on va aller voir. Des plantes pleines. Allons-y voir si il y a des bananes. Des... des plants pleumoules. Hum! Hum! C'est plein de plats! Hum! Hé, tu m'aimes pas des cerises, quoi? Ah oui! J'aime ça, moi! Oh! Bien, moi aussi, j'aime ça, des cerises. Mange pas vite, vite, vite! Il y a des... Je crois qu'on dirait que c'est un chiffon. Hum! J'aimerais attendre ça. Ah! Bien, je peux pas t'en donner. Pourquoi? Parce que... parce que j'ai la grippe. Ah! Si je suis heureux... Il me demande si je suis heureux. C'est bien. Et moi, je me demande si j'ai le droit d'être aussi heureux que je le suis. Nous vivons peut-être une vie à laquelle nous n'avons pas droit. Mais il viendra le temps, Edwig. Le temps où l'on pourra choisir plusieurs fois. Vivre plusieurs vies. Ouais, je suis bien... Le temps où un homme aura le droit d'avouer qu'il choisir. Je t'aime. Merci. Merci. Non! Ah oui! Non! Non! Tu vas attraper le sida! C'est ça que tu veux! Je te veux, toi, come on! Non! Je peux mettre un condom. J'en ai acheté deux, si tu veux. Il n'y a pas de danger avec son corps. Non, je ne peux pas. Je m'excuse. Véronique, maudite affaire. Je ne suis pas faite en bois, moi. Il fait six mois que je ne t'ai pas touché. Ce n'est pas une vie, ça. Come on! Je ne suis pas capable. J'étais capable, certain. Tes ganglions sont des enfils. Tu ne fais plus de fièvre. Tu es bien. Tu es comme avant. Come on! C'est dans la tête. Je me regarde nue dans le miroir. Je me vois verte. Je me sens pleine de pus. Regarde. Regarde les veines. Je suis sûre que si je les ouvrais avec une lame de rasoir, mon sang serait vert. Je suis pourrie. Mon sang est pourrie. Ma salive est pourrie. Tout ce qui sort de mon corps est pourrie. Pour faire l'amour, il faut aimer son corps autant que celui de l'autre. Puis moi, mon corps m'écoeure. Mais tout à coup, tout à coup, tu n'es pas contagieuse. Tout à coup, tu n'as pas le virus. Elle ne sait pas ça. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je vais m'en aller. Oh non! Non! Je vais te rendre ta liberté. Je t'aime, moi! Oh! Ah oui! J'ai donné ma démission à la garderie. Je le sais qu'il n'y a pas de danger pour la contagion. Mais si je ne peux pas me donner à 100 % aux enfants, j'aimerais mieux me retirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut que tu gagnes ta vie? Louis va me payer une pension. Il a été très gentil. Je vais vivre avec ça. Est-ce que c'est lui qui a demandé le divorce? Non, c'est moi. Il veut des enfants, je ne peux pas lui en donner. Il veut coucher avec moi, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Tu n'as pas peur de te retrouver toute seule? Non. Il y a des groupes, des statiques. Il y a des femmes comme moi. Et puis, il y a vous. Vous allez m'aider? Oui. On dit surprise aussitôt qu'elle arrive. OK. Surprise! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! C'était fou! Il était pas là! Oh! Hey! Bonne fête! Tu m'avais dit que tu travaillais à soir. Bon anniversaire! Pis toi, tu devais aller à une réunion! Pis toi! Bonne fête, Véronique. Hey! Des cadeaux! Pis un gâteau! Pis... Ah, ça y est, je vais pleurer. Oh! Oh! C'est parce que ça me fait tellement plaisir! Je... Oh! On vous a présenté! Ah oui, oui. Pis j'ai dit à Louis que Philippe nous avait prêté son appartement pour le thé. Pis que finalement, ben, il est tombé malade, pis on a déménagé avec lui. On vit ensemble, tous et trois. Il a le cancer. Voyons donc, Sylvie. Tu sais que c'est pas le cancer que j'ai? J'ai le citant. Hey! Pis moi qui m'étais acheté une rose, pis trois petits chocolats belges pour fêter ce soir. C'est toi qui a eu cette idée-là? Non. C'est toi? Non. Disons que c'était une façon détournée de te revoir. Je suis contente de te voir. Bon. Ben, euh... Qui c'est qui ouvre le mousseux? Je pense qu'il me reste assez de force pour ça. T'as l'air bien. Ben, je suis bien. T'aussi t'as l'air bien. T'as l'air bien. Ah, moi... Quoi? Ah... J'aime pas ça. T'as une belle job qu'ils m'ont donné. Pis je veux gérer, pis j'haïs ça, pis... Pis j'aime pas ça vivre seul. Pis je m'ennuie de toi. J'ai pas cessé de t'aimer, tu sais. Ah, ça me fait chaud que tu m'aimes. Mais faut que je vive ma vie. Tu m'aimes plus? Ah, non, c'est pas ça. Je t'aime. Mais tout est changé maintenant. T'as quelqu'un d'autre? Pas lui. Hé, ça, ça serait effrayant. Y'a personne dans mon coeur à ta place. Y'a que j'ai le virus du sida, pis que ça m'a fait changer. J'ai compris, Louis, que la vie, c'est tout ce que j'ai. J'ai découvert ça en pensant à ma mort. C'est drôle, hein? Comme si c'était en frôlant la mort qu'on découvrait le goût de la vie. Ça fait que, au lieu de pleurer sur la vie que j'aurais pu, si je meurs là, peut-être, ben, je profite de la vie que j'ai. Pis je me gâte, pis je me fais plaisir, pis je fais attention à moi, pis je pense à moi, pis... Ben, je m'aime. Un matin, j'étais tellement contente d'être vivante que j'ai remercié Dieu qu'il y ait un aujourd'hui aujourd'hui. Pis demain, on verra. Je suis devenue la plus grande profiteuse de plaisirs de la vie au monde. Euh, des plaisirs... Ben, tu sais, les autres plaisirs... Sexuels, tu veux dire? Ouais. Je suis pas juste un sexe, mais les autres sens. Je développe les autres. Regarde, je suis tombée en amour avec Georges Saint. C'est un écrivain, femme. Là, je suis dans sa correspondance. 25 volumes, et pis... Il y a la musique. Pis les sorties, pis la nourriture... L'amour, quand même. Hein? Tu peux pas vivre sans amour. Je visite les malades du sida à l'hôpital. De l'amour, j'en donne, pis j'en reçois. C'est pas de vie, ça. Hey, Louis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je meurs de désespoir avant le temps? Ah, non, non. Moi, j'ai décidé de tirer le bon du mauvais. Les roses poussent bien sous le fumier, non? Je vois pas ce que le sida peut avoir de bon. Il m'a fait comprendre que ce qui est important, c'est l'instant présent. Vivre l'instant présent à fond, pis à l'instant présent, j'ai le goût de boire à mes 29 ans, pis j'ai soif! Chère Véronique, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Véronique, c'est à mon tour de me laisser parler d'amour. T'es gentille d'être venu. Ça me tentait pas de finir ma soirée tout seul. Le bride, ça se remet. La mort de Philippe m'a foutu un coup. C'est arrivé tellement vite, je m'étais attaché à lui. Puis Véronique, comment est-elle? Oh, ébranlée, bien sûr, mais c'est une fille forte. Et puis, elle a sa soeur. On a tous besoin de quelqu'un dans la vie. Elle, elle a sa soeur. Es-tu mort, moi? Oui. Oui, entièrement. On se paye-tu un bon gueuleton? J'ai le goût de fêter tout à coup. Fêter quoi? Fais-tu bien me le dire? Notre chance. La vie. L'amour, passion. L'amour, poison. L'amour, cochon. C'est l'amour avec un grand A. L'amour, explication. L'amour, discussion. L'amour, réconciliation. C'est l'amour avec un grand A. L'amour caresse. L'amour tendresse. L'amour qui reste. C'est l'amour avec un grand A. Le grand, le seul, le véritable amour. L'amour avec un grand A. C'est l'amour avec toi. La vie entoure au lit de la 1. L'amour, il connaît. C'est l'amour et un grand A. C'est autre qui.